Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, les personnels administratifs et techniques du CIS de Loire-et-Cherbe, je vous souhaite une année d'accomplissement et de progrès. Je vous invite à poursuivre vos efforts pour vous protéger et protéger vos proches. Face au COVID-19, nous avons des outils, la vaccination, les équipements de protection individuelle et les mesures barrières. Il faut continuer à respecter les consignes que nous avons fixées et que nous évaluons en permanence. Car plus de deux ans après son apparition, le virus est toujours là. Vous y êtes confrontés sur le terrain lors de vos interventions. Vous avez vu des amis ou des parents en souffrir. Vous avez été peut-être vous-même victime. Vous connaissez donc parfaitement sa réalité. Vous avez pu mesurer concrètement son impact sur la santé publique et sur notre fonctionnement. Tout ne fut pas facile en 2021. Nous avons assuré nos missions de secours en augmentation cette année. Nous avons largement pris part dans les campagnes vaccinales du département. Nous nous sommes privés de moments de convivion essentiels au fonctionnement. Ce sont nos valeurs qui nous ont permis de relever ces défis. La résilience, l'adaptation, la réactivité, l'engagement. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous poussent en avant et qui continueront à guider nos décisions dans les mois et les années à venir. Le coronavirus ne nous empêchera pas de réorganiser, de recruter, de former, d'investir, de nous équiper pour moderniser encore notre établissement. Nous construisons ensemble le SDIF du futur. Avec les élus du conseil d'administration, avec les services de la préfecture, avec nos partenaires, avec chacun d'entre vous et vos représentants. Je sais que nous sommes tous pleinement impliqués pour être toujours plus efficaces au service des populations, du patrimoine et de la nature du Loire-Richel. Merci pour votre travail au petit tien, votre courage, votre amnégation. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite à tous une bonne année 2022.